Hum 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 Chut ! Mais qu'est-ce qu'il y a ? C'est la vidéo d'ASMR, ça va commencer Ah ok, bonne écoute à tous Chapitre 13, un journal très intime Hermione resta plusieurs semaines à l'infirmerie Lorsque les autres élèves revinrent de vacances Toutes sortes de rumeurs coururent sur les raisons de sa disparition Tout le monde pensait qu'elle avait été à son tour victime d'une agression Les curieux se précipitaient à l'infirmerie en espérant apercevoir quelque chose Mais Mme Pemfresh avait entouré de rideaux le lit d'Hermiane Pour lui épargner la honte d'être vue avec un visage couvert de poils Harry et Ron venaient la voir tous les soirs Lorsque les cours reprirent, ils lui apportèrent chaque jour les devoirs à faire Moi, si j'avais des moustaches de chat, j'en profiterais pour arrêter de travailler pendant que je suis à l'infirmerie Dit Ron en déposant une pile de livres sur la table de chevet d'Hermiane Ne sois pas stupide Ron, répliqua vivement Hermiane, il faut bien que je reste au niveau Elle n'avait plus de poils sur la figure à présent Et ses yeux reprenaient peu à peu leur habituelle couleur marron Vous n'avez toujours rien de nouveau, demanda-t-elle dans un murmure pour ne pas être entendue de Mme Pemfresh Rien du tout, répondit Harry d'un air maussade J'étais pourtant tellement sûre que c'était Malfoy, dit Ron pour la centième fois Qu'est-ce que c'est que ça, demanda Harry en montrant quelque chose de doré qui dépassait de sous l'oreiller d'Hermiane Oh, une simple carte pour me souhaiter un bon établissement, répondit précipitamment Hermione en essayant de la cacher Mais Ron fut plus rapide qu'elle Il saisit la carte et la déplia d'un geste À Miss Granger, lui dit la haute voix « Meilleur vœu de rétablissement de la part de votre professeur attentif, Kilderoy Lockhart, ordre de Merlin, troisième classe, membre honoraire de la ligue de défense contre les forces du mal Cinq fois lauréat du prix du sourire le plus charmeur, décerné par l'électrice de sorcière Hebdo Ron jeta à Hermione un regard dégoûté Et tu dors avec ça sous ton oreiller Mais Hermione fut sauvée par Madame Pomme fraîche qui lui apportait ses médicaments, lui évitant ainsi d'avoir à répondre « Lockhart est vraiment le type le plus paradigmeur qu'on puisse trouver, dit Ron à Harry tandis qu'il retournait à la tour de Gryffondor Rock leur avait donné tellement de devoirs à faire que Harry ne pensait pas avoir le temps de les finir avant d'avoir atteint sa sixième année d'études Ron était en train de dire qu'il aurait dû demander à Hermione combien de queues de rats on devait mettre dans une potion à hérisser les cheveux Lorsque des exclamations de fureur retentirent à l'étage supérieur « Ça, c'est Ruzard ! » murmura Harry Ils montèrent l'escalier quatre à quatre et se cachèrent derrière un angle de mur pour écouter « Tu crois que quelqu'un d'autre s'est fait attaquer ? » demanda Ron d'une voix tendue Ruzard paraissait fou de rage « Encore plus de travail pour moi ! » l'entendirent-ils hurler « Il va falloir passer la soirée à tout nettoyer comme si je n'avais pas si à faire « Ça suffit comme ça maintenant, je vais voir Dumbledore ! » Ces passes éloignèrent et une porte claqua Harry et Ron passèrent la tête derrière l'angle du mur De toute évidence, Ruzard occupait son poste d'observation habituel Ils se trouvaient à nouveau à l'endroit où Mistyne avait été attaquée Ils virent alors ce qui avait provoqué les hurlements du concierge Une grande marteau s'étendait sur la moitié du couloir et provenait apparemment des toilettes de Mimi Géniard Maintenant que Ruzard avait fini de hurler, ils entendaient les gémissements de Mimi à l'intérieur des toilettes « Qu'est-ce qu'il y a encore celle-là ? » demanda Ron Ils traversèrent le marteau en faisant attention de ne pas mouiller le bas de leur robe de sorcier Et pénétrèrent dans les toilettes Mimi Géniard pleurait plus bruyamment que jamais L'inondation avait éteint les jandelles et on ne voyait plus grand-chose Les pleurs de Mimi semblaient provenir de sa cabine habituelle « Qu'est-ce qu'il y a Mimi ? » demanda Harry « Qui est là ? » cargouilla Mimi d'une voix jamissante « Vous êtes encore venu me jeter quelque chose à la figure » Harry s'approcha de la cabine « Pourquoi est-ce qu'on te jeterait quelque chose ? » dit-il « Ce n'est pas à moi qu'il faut demander ça » répliqua Mimi Qui émergea des toilettes en répandant une nouvelle flaque d'eau sur le carrelage « Je suis ici, tranquille, à m'occuper de mes affaires Et voilà que quelqu'un s'amuse à venir me lancer un livre à la figure » « Ça ne peut pas te faire mal quand on te jette quelque chose Ça te traverse, c'est tout » fit remarquer Harry avec raison Mais ce n'était pas ce qu'il fallait dire « C'est ça, jetons des livres à Mimi » hurla-t-elle d'une voix aiguë « De toute façon, elle ne sentira rien » « Dix points si le livre lui passe à travers le ventre Cinquante points s'il lui traverse la tête Ah ah ah, on rit, on s'amuse Très drôle comme jeu, mais pas pour moi » « Qu'est-ce qui t'a jeté un livre ? » demanda Harry « Je n'en sais rien, je t'ai tranquillement assise dans le tuyau en pensant à la mort Et le livre m'est tombé dessus, il est là-bas » Harry et Ron virent sous le lavabo un petit livre à la couverture noire et miteuse Tout aussi trempé que le reste des toilettes Harry se pencha pour le ramasser, mais Ron l'en empêcha d'un geste « Qu'est-ce qui te prend ? » se donne à Harry « Tu es fou » répondit Ron « Ça peut être dangereux » « Dangereux » dit Harry en éclatant de rire « Tu plaisantes ? Qu'est-ce que ça peut avoir de dangereux ? » « Tu ne peux pas savoir ce qu'on trouve parfois » « Papa m'a raconté qu'un jour, au ministère, il a confisqué un livre qui avait le pouvoir de rendre le lecteur aveugle » « Et tu n'as jamais entendu parler des sonnets d'un sorcier » « Celui qui le lisait était condamné à parler en verre pour le reste de ses jours » « Il y avait même un livre qu'on ne pouvait plus jamais s'arrêter de lire une fois qu'on avait mis le nez dedans » « On était condamné à tout faire d'une seule main sans jamais le quitter des yeux » « Et aussi, d'accord, d'accord, dit Harry, j'ai compris » « Apparemment, le petit livre noir imbibé d'eau n'avait rien de particulier » « Le mieux, c'est d'y jeter un coup d'œil, on verra bien ce qui arrivera » dit Harry en le ramassant Il vit tout de suite qu'il s'agissait d'un journal intime D'après la date qu'on arrivait encore à lire sur la couverture, il était vieux de 50 ans Harry l'ouvrit avec avidité La première page portait un nom tracé dans une encre qui avait un peu bavé « T-E-G du sort » « Attends » dit Ron, qui avait jeté un coup d'œil par-dessus l'épaule de Harry « Je connais ce nom, T-E-G du sort a été récompensé pour service rendu à l'école il y a 50 ans » « Comment tu le sais ? » demanda Harry étonné « Parce que, pendant ma retenue, Ruzard m'a fait astiquer 50 fois l'écusson que G du sort a reçu en récompense » répond Thiron d'un ton amer « Si tu avais passé une heure à frotter un nom gravé dans du métal, tu t'en souviendrais aussi » Harry tourna avec précaution les pages mouillées du livre « Elles étaient entièrement vierges » Il n'y trouva pas la moindre ligne, pas même un rendez-vous ou une date d'anniversaire à se rappeler « Il n'a jamais rien écrit là-dedans » dit Harry, déçu « Je me demande pourquoi on a voulu s'en débarrasser en le jetant dans les toilettes » dit Ron, intrigué Harry jeta un coup d'œil au dos du livre et fit le nom d'un papetier de Fox Allroad à Londres « Ce type-là devait venir d'une famille de moldus » dit Harry d'un air songeur « Pour avoir acheté ça à Fox Allroad » « En tout cas, ça ne peut pas te servir à grand-chose » Il baissa la voix « 50 points si tu le jettes à travers de la tête de Mimi » Mais Harry préféra mettre le petit livre noir dans sa poche Au début du mois de février, Hermione, débarrassée de sa fourrure, de ses moustaches et de sa queue de chat, quitta enfin l'infirmerie Dès son retour à la tour de Gryffandor, Harry lui montra le carnet de T.E.G. du sort et lui raconta comment il l'avait trouvé « Peut-être qu'il a des pouvoirs cachés » dit Hermione, enthousiaste en examinant le livre de plus près « Alors, ils doivent être très bien cachés » dit Ron « C'est peut-être un journal tellement intime qu'il en est devenu timide » « Tu ferais mieux de t'en débarrasser, Harry » « Ce qui m'intéresse justement, c'est pourquoi quelqu'un a essayé de s'en débarrasser » répliqua Harry « Et j'aimerais bien savoir quel genre de service chez tu seras rendu à Poudlard pour recevoir une récompense » « C'était peut-être un élève exceptionnel » « Ou alors il a sauvé un professeur du poulpe géant » « Ou alors c'est peut-être lui qui a assassiné Mimi Géniarda » « C'était un grand service à rendre à la communauté » Mais en observant le visage songeur d'Hermione, Harry comprit qu'elle pensait la même chose que lui « Qu'est-ce qu'il y a ? » demanda Ron qui le regardait alternativement d'un air interrogateur « La chambre des secrets a été ouverte pour la première fois il y a cinquante ans, non ? » répondit Harry « Ce malvoye qui nous l'a révélé » « Or, ce journal intime, date d'il y a cinquante ans » ajouta Hermione d'une voix surexcitée « Et alors ? Réveille-toi un peu Ron » s'impatienta Hermione « On sait que celui qui a ouvert la chambre des secrets la première fois a été renvoyé de l'école il y a cinquante ans » « On sait aussi que T.E. Géduzor a reçu une récompense pour service rendu à Poulard il y a cinquante ans » « Et si Géduzor avait obtenu cette récompense pour avoir démasqué l'héritier de Serpentard ? » « Ce journal intime permettrait sans doute de tout savoir, l'emplacement de la chambre, comment l'ouvrir et quel genre de créature y est enfermée » « L'auteur des agressions actuelles n'aurait pas du tout intérêt à ce qu'un tel journal traîne n'importe où » « Magnifique raisonnement, dit Ron, il y a juste un petit défaut, c'est qu'il n'y a rien d'écrit dans ce journal » Hermione sortit alors sa paquette magique de son sac « C'est peut-être de l'encre invisible » murmura-t-elle Elle tapota trois fois le livre noir avec sa paquette en prononçant la formule « apparition » Rien ne se produisit Hermione ne fut pas découragée pour autant Elle fouilla dans son sac et en retira une espèce de grosse gomme rouge vif « C'est un révélateur » expliqua-t-elle « Je l'ai acheté dans un magasin du chemin de traverse » Elle frotta vigoureusement la date du 1er janvier « Mais cette fois encore, rien ne se produit ici » « Je te le dis, on ne trouvera jamais rien là-dedans » commenta Ron « Je dus or a dû recevoir un cadeau de Noël incarné pour écrire son journal intime et il n'a pas eu envie de s'en servir, voilà tout » Harry n'aurait su dire pourquoi il n'avait pas jeté le journal de Je dus or Tout en sachant qu'il ne contenait rien, il ne cessait d'en tourner les pages d'un air distrait comme s'il lisait machinablement une histoire Harry était sûr qu'il n'avait jamais entendu le nom de T.E.G. du sort Et pourtant, ce nom semblait signifier quelque chose pour lui Comme si jeté du sort avait été un ami qu'il avait eu dans sa petite enfance et qu'il avait oublié depuis C'était absurde cependant, il n'avait jamais eu d'amis avant d'arriver à Boudlard Dudley avait toujours tout fait pour ça En tout cas, Harry était décidé à en savoir plus sur jeté du sort et le lendemain matin De très bonne heure, il se rendit dans la salle des trophées pour examiner les cuissons qui lui avaient été offerts en guise de récompense Hermione trouvait l'idée excellente Mais Ron, beaucoup moins convaincu, ne cessait de répéter qu'il avait assez vu la salle des trophées pour le reste de sa vie Les cuissons dorés de jeté du sort étaient rangés dans une armoire qui faisait le coin Rien dans l'inscription qu'il portait n'indiquait pour quelle raison il lui avait été offert Mais ils trouvèrent encore le nom de jeté du sort sur une vieille médaille du mérite magique Et dans une liste d'anciens prêvés en chef « Ça devait être un type dans le genre de Percy » Tiron enfronçant le nez d'un air dégoûté « Prêvé en chef » et toujours le premier de sa classe, j'imagine « Je ne vois pas ce qu'il y a de mal à ça » répliqua Hermione un peu vexée Le soleil recommençait à briller timidement sur Boudlard Dans le château, l'humeur était moins morose Il n'y avait pas eu de nouvelle agression depuis celle dont Justin et Nick Cahy sans tête avaient été victimes Et le professeur Jourave annonça d'un ton réjoui que les racines de Mandragore devenaient grincheuses et renfermées Ce qui signifiait qu'elles avaient grandi « Quand elles n'auront plus d'acné, on pourra les rempoter » dit-elle un jour à Russard « Après, nous les couperons, nous les ferons macérer et Miss Tegne retrouvera très vite la santé » Peut-être que l'héritier de Serpentard avait fini par prendre peur, pensa Harry Avec toute l'école en état d'alerte, il devenait de plus en plus risqué d'ouvrir la chambre des secrets Peut-être même que le monstre s'était résolu à hiberner une nouvelle fois pendant un demi-siècle Mais Ernie Macmillan, l'élève de Bouffsouffle, ne partageait pas cette vision optimiste Il était toujours convaincu que Harry était le coupable et qu'il s'était trahi le soir du club de duel Peut-être n'arrangeait rien, il avait pris l'habitude de surgir dans les couloirs en chantonnant « Voilà Potter la vipère » et il exécutait quelques figures de danse pour compléter le spectacle Gilderoy Lockhart était persuadé que c'était lui qui avait fait cesser les agressions Il l'avait dit au professeur McGonagall pendant que les élèves attendaient en rang devant la classe où devait avoir lieu le cours de métamorphose « Je pense qu'il ne se passera plus rien, Minerva » avait-il affirmé en se tapotant le bout du nez d'un air entendu « Cette fois, la chambre des secrets a été fermée pour un bon bout de temps Le coupable a dû comprendre que je ne mettrai pas longtemps à le démasquer Il fallait mieux pour lui qu'il s'arrête tout de suite devant que je ne m'en mêle sérieusement Ce qu'il faudrait maintenant, c'est trouver quelque chose qui remonte le moral des élèves Qui leur fasse oublier les mauvais souvenirs du dernier trimestre Je n'en dis pas plus pour l'instant, mais j'ai ma petite idée » Il s'était à nouveau tapoté le bout du nez avant de s'éloigner à grands pas Ce fut au petit déjeuner du 14 février qu'on découvrit l'idée de Lockhart pour remonter le moral des élèves Harry n'avait pas dormi beaucoup en raison d'une séance tardive d'entraînement de Quidditch la veille Lorsqu'il se précipita dans la grande salle, il était un peu en retard et, pendant un instant, il crut qu'il s'était trompé de porte Les murs étaient recouverts de grosses fleurs, roses vives et des confettis en forme de cœur tombés du plafond bleu pâle Assis à la table des Gryffandor, Ron avait l'air écœuré, tandis qu'Armione ne pouvait de rire « Qu'est-ce qui se passe ? » demanda Harry en s'assayant à côté d'eux Trop consterné pour parler, Ron montra du doigt la table des professeurs Lockhart, vêtu d'une robe aussi rose que les fleurs, fit un signe de la main pour demander le silence Les autres professeurs, assis à ses côtés, gardaient un visage de marbre De l'endroit où il était assis, Harry voyait un muscle se contracter sur la joue du professeur McGonagall Rogue, lui, avait l'air d'avoir avalé un grand verre de poussos « Joyeux Saint-Valentin ! » s'écria Lockhart « Je voudrais commencer par remercier les quarante-six personnes qui m'ont envoyé une carte à cette occasion Comme vous le voyez, j'ai pris la liberté de vous faire cette petite surprise, mais ce n'est pas fini » Lockhart tapa dans ses mains, et une douzaine de nains à l'air grincheux entrèrent alors dans la grande salle Ils étaient affublés d'elle dorée et tenaient chacun une petite harpe entre les mains « Voici les cupidons porteurs de messages, annonça Lockhart d'un temps réjoui C'est eux qui seront chargés tout au long de cette journée de vous transmettre les messages de la Saint-Valentin Et ce n'est pas tout, je suis convaincu que mes collègues auront à cœur de contribuer à l'esprit de la fête Pourquoi ne pas demander au professeur Rogue de nous montrer comment préparer un filtre d'amour ? Et le professeur Flitwick en sait plus que n'importe quel sorcier sur les sortilèges de séduction, le rusé renard Le professeur Flitwick enfouit son visage dans ses mains Quand Rogue a enjugé par son regard, quiconque lui aurait demandé de préparer un filtre d'amour Se serait vu contraint d'avaler une fiole de poison par la force « Hermione, dis-moi que tu ne fais pas partie des quarante-dix imbéciles qui lui ont envoyé une carte » dit Ron lorsqu'ils quittèrent la grande salle pour se rendre à leur premier cours Hermione sembla soudain très absorbée par le contenu de son sac et oublia de répondre Tout au long de la journée, les nains sillonnèrent les couloirs et entrèrent dans les classes pour délivrer leur message au grand agacement des professeurs Vers la fin de l'après-midi, alors que les griffanteurs changeaient de salle pour aller au cours de sortilèges L'un des nains, le plus sinistre des douze, courut après Harry « Tais-toi Harry Potter ! » cria-t-il en donnant des coups de coude pour écarter les autres élèves Rougissant de la tête aux pieds à l'idée de recevoir une carte de la Saint-Valentin devant une file d'élèves de première année dans laquelle se trouvait Ginny Weasley, Harry essaya de s'esquiver Le nain parvint cependant à se faufiler parmi la foule et le rattrapa avant qu'il ait pu faire deux pas « J'ai un message musical à transmettre à Harry Potter en personne » dit le nain en brandissant sa harpe d'un air menaçant « Non, pas ici ! » protesta Harry qui tentait de s'échapper « Reste tranquille ! » grogna le nain Il attrapa le sac que Harry portait à l'épaule et tira dessus pour le ramener en arrière « Laissez-moi tranquille ! » lança Harry en essayant de se dégager Avec un bruit de déchirure, le sac s'ouvrit en deux, déversant sur le sol livres, parchemins, plumes et baguettes magiques Pour couronner le tout, une bouteille d'encre se brisa dans sa chute et répandit son contenu sur tout le reste Harry s'efforça de tout ramasser avant que le nain ne se mette à chanter « Qu'est-ce qui se passe ici ? » lança alors la voix traînante de Drago Malfoy Avec des gestes fébriles, Harry fourra ses affaires dans le sac déchiré Essayant désespérément de s'enfuir avant que Malfoy n'entende le message qui lui était destiné « Qu'est-ce que c'est que ce cas ? » s'écria la voix familière de Percy qui arrivait à son tour sur les lieux Paniqué, Harry voulut prendre ses jambes à son cou, mais le nain le saisit par les genoux et le plaqua au sol « Et maintenant tu te tiens tranquille ? » dit le nain en s'assayant sur les chevilles de Harry « Voilà ton message chanté » « Ses yeux sont verts comme un crapaud frais du matin, ses cheveux noirs comme un corbeau, il est divin C'est mon héros et c'est mon roi, je voudrais tant qu'il soit, moi celui qui a combattu et vaincu le seigneur des ténèbres à mains nues » Harry aurait volontiers donné tout l'ordre de Gringotts pour pouvoir disparaître à l'instant même S'efforçant vaillamment de rire avec les autres, il se releva pendant que Percy faisait de son mieux pour disperser la foule des élèves, dont certains pleuraient de rire « Allez-vous-en, filez d'ici, ça fait cinq minutes que la cloche a sonné, rentrez en classe » dit-il, chassant quelques-uns des plus jeunes élèves « Et toi aussi, Malfoy ! » Soudain, Malfoy se pencha et ramassa quelque chose Il montra sa trouvaille à Crabbe et à Goyle et Harry se rendit compte alors qu'il s'agissait du journal de chez du sort « Rends-moi ça ! » dit Harry sans énerver « Je me demande ce que Potter a écrit là-dedans » dit Malfoy qui n'avait pas remarqué la date inscrite sur le carnet Un grand silence tomba Ginny, terrifié, regardait alternativement Harry et le petit livre noir « Rends-lui ça, Malfoy ! » dit Percy d'un ton sévère « Pas avant d'avoir regardé ce qu'il y a dedans ! » répliqua Malfoy « En tant que préfet, » commença Percy, mais Harry avait perdu patience « Expelliarmus ! » s'exclama-t-il en sortant sa baguette magique Le journal s'envola aussitôt des mains de Malfoy et Ron le rattrapa avec un grand sourire « Harry ! » s'écria Percy, « Il est interdit de pratiquer la magie dans les couloirs, je vais être obligé de faire un rapport » Mais Harry était bien trop content d'avoir marqué un point contre Malfoy pour se soucier des conséquences Malfoy avait l'air furieux et lorsque Ginny passa devant lui pour entrer en classe, il lui lança d'un ton méprisant « Je crois que Potter n'a pas beaucoup apprécié ton message de la Saint-Valentin » Ginny se cacha le visage dans les mains et se précipita dans la salle de classe Avec un grognement, Ron sortit à son tour sa baguette, mais Harry arrêta son geste, inutile de passer encore une heure à vomir des limaces Ce fut au début du cours suivant que Harry remarqua quelque chose d'étrange Tous ses livres étaient tachés de l'encre rouge qui s'était répandue en tombant de son sac, sauf le journal de Géthusor Ses pages étaient tout aussi immaculées qu'auparavant alors que l'encre avait également coulé dessus Il voulut montrer le phénomène à Ron, mais celui-ci avait à nouveau des ennuis avec sa baguette magique Qui laissait s'échapper de grosses bulles violettes et il n'aidait pas d'humeur à se préoccuper d'autre chose Ce soir-là, Harry alla se coucher avant les autres pour examiner à nouveau le journal de Géthusor Et aussi parce qu'il ne supportait plus d'entendre Fred et George lui chanter sans cesse « Si, j'ai son verre comme un crapaud frais du matin » Assis sur son lit à balzacin, il prit une plume et un encrier et laissa tomber une goutte d'encre sur la première page du petit livre noir Pendant un instant, la tâche d'encre brilla sous ses yeux, puis elle disparut soudain comme aspirée par le papier D'un geste fébrile, Harry reprit alors sa plume et écrivit « Je m'appelle Harry Potter » Tout comme la tâche, les mots tracés sur le papier brillaient un instant, puis disparurent à leur tour Mais un instant plus tard, d'autres lettres se formèrent sur la page comme si elle se mintait du papier Et la phrase suivante, écrite de la même encre, apparut sous les yeux de Harry « Bonjour Harry Potter, je m'appelle Tom Géthusor, comment as-tu trouvé mon journal ? » Ces mots disparurent également, mais Harry eut le temps d'écrire « Quelqu'un a essayé de le jeter dans les toilettes » Il attendit avec impatience la réponse qui ne tarda pas à apparaître Heureusement que j'ai consigné mes souvenirs avec quelque chose de plus durable que l'encre Mais j'ai toujours su que certaines personnes feraient tout pour que ce journal ne soit jamais lu « Que voulez-vous dire ? » écrivit Harry d'une écriture tremblante d'excitation « Je veux dire que ce journal contient le souvenir d'événements horribles qui se sont produits au collège Boudlard Et qui sont toujours restés cachés » « Je suis un élève du collège » écrivit aussitôt Harry « Et des événements horribles sont en train de se produire également » « Savez-vous quelque chose sur la chambre des secrets ? » La réponse de Géthusor ne se vit pas attendre Son écriture était devenue précipitée comme s'il voulait se dépêcher de dire tout ce qu'il savait « Bien sûr que je sais quelque chose de la chambre des secrets » À mon époque, on nous disait que c'était une légende, qu'elle n'existait pas Mais c'était un mensonge Quand j'étais en cinquième année, la chambre a été ouverte Le monstre a attaqué plusieurs élèves et il a fini par en tuer un J'ai réussi à prendre sur le fait celui qui avait ouvert la chambre et il a été renvoyé Mais le professeur Dippet, qui était directeur en ce temps-là avait tellement honte de ce qui s'était passé qu'il m'a interdit de révéler la vérité On a dit que la fille qui était morte avait été tuée dans un accident inexplicable Ensuite, on m'a donné un bel écusson gravé à mon nom pour me récompenser en m'ordonnant de ne jamais rien dire Mais je savais que le drame pouvait se répéter Le monstre était toujours vivant et celui qui avait le pouvoir de le libérer n'était pas en prison Harry écrivit si vite qu'il faillit renverser sa bouteille d'encre La même chose est en train de se produire Il y a eu trois agressions et personne ne semble savoir qui en est responsable Quel était le coupable la dernière fois ? Je peux te la montrer si tu veux, répondit J'ai du sort Comme ça, tu verras par toi-même sans être obligé de me croire sur parole Je peux t'amener dans mon souvenir du soir où je l'ai surpris Harry hésita la plume en l'air Que voulait dire J'ai du sort ? Comment était-il possible d'emmener quelqu'un dans son souvenir ? Il jeta un coup d'œil anxieux à la porte du dortoir Lorsqu'il regarda à nouveau le journal, une nouvelle phrase était inscrite sur le papier Tu veux que je te montre ? Harry hésita encore une fraction de seconde, puis il écrivit Ok ? Les pages du journal se mirent alors à tourner toutes seules Comme sous l'action d'une rafale de vent Et s'immobilisèrent à la date du 13 juin La petite case dans laquelle la date était inscrite Se transforma en une sorte de minuscule écran de télévision Les mains un peu tremblantes Harry approcha le livre de son visage pour coller un œil contre cette petite fenêtre Et soudain, il se sentit basculer en avant Tandis que la fenêtre s'élargissait Un instant plus tard, il plongeait tête la première à travers cette ouverture Emportée dans un tourbillon d'ombre et de couleurs Bientôt, il sentit à nouveau un sol dur sous ses pieds Il se releva, tremblant de tout son corps et entouré de formes floues Qui retrouvèrent brusquement leur netteté comme à travers un objectif qu'on aurait mis au point Il reconnut immédiatement l'endroit dans lequel il se trouvait Cette pièce ronde, mureux recouvert de portraits somnolents C'était le bureau de Dumbledore Mais l'homme assis derrière la grande table n'était pas Dumbledore C'était un petit sorcier tout ridé, frêle et chauve Avec un corps quelques rares cheveux blancs et fins Éclairé par une chandelle, il lisait une lettre Jamais Harry n'avait vu cet homme Je suis désolé, dit-il d'une voix mal assurée Je ne voulais pas vous déranger Mais le sorcier ne lui accorda pas un regard Il continuait à lire, les sourcils légèrement froncés Harry s'approcha du bureau Je crois qu'il vaut mieux que je m'en aille, balbutia-t-il Mais le sorcier continua de faire comme s'il n'était pas là Il replia la lettre, se leva de son fauteuil Passa devant Harry sans le voir et alla ouvrir l'hériture de la fenêtre Dehors, le ciel était d'un rouge éclatant Le soleil se couchait Le sorcier retourna à son bureau Se rassit et se tourna les pouces, les yeux fixés sur la porte Harry regarda autour de lui et ne fit ni fume-sècle phénix Ni les étranges instruments qu'il avait entendus pour donner dans le bureau de Dumbledore Il se trouvait dans le boudlard que Géthusor avait connu et le sorcier assit à la table dès le directeur en exercice à l'époque Harry, lui, était devenu une sorte de fantôme que les gens d'il y a cinquante ans ne pouvaient pas voir Quelqu'un frappa à la porte du bureau « Entrez ! » dit le vieux sorcier d'une voix faible Un garçon qui devait avoir environ seize ans poussa la porte et ôta son chapeau pointu Un insigne de préfet brillait sur sa poitrine Il était plus grand que Harry et avait lui aussi des cheveux d'un noir de Gé « Ah, c'est vous, Géthusor ! » dit le directeur « Vous vouliez me voir, professeur Dibet ? » demanda Géthusor Il semblait mal à l'aise « Asseyez-vous ! » dit le sorcier « Je viens de lire la lettre que vous m'avez envoyée » « Ah ! » Géthusor s'assit les mains étroitement serrées l'une contre l'autre « Mon garçon, » dit le sorcier d'un temps bienveillant « Il m'est impossible de vous autoriser à rester à l'école pendant l'été Vous ne voulez vraiment pas rentrer chez vous pour les vacances ? » « Non, » répondit aussi Dibetusor « Je préfère de beaucoup rester à bout de l'arbre plutôt que de retourner dans ce... dans ce... » « Je crois que vous habitez dans un orphelinat de Moldu pendant les vacances, c'est bien ça » dit le sorcier d'un air intéressé « Oui, monsieur, » répondit Jéthusor en rougissant légèrement « Vous êtes née de parents Moldu ? » « Moitié, moitié, » répondit Jéthusor, père Moldu, mère sorcière « Et vos parents sont tous les deux ? » « Ma mère est morte peu après ma naissance, monsieur » « Alors, Felina, on m'a dit qu'elle avait vécu juste assez longtemps pour me choisir mes prénoms Tom, qui était le nom de mon père, et Elvis, qui était celui de mon grand-père » Dibet au chat la tête d'un air compatissant « Normalement, on aurait pu s'arranger pour vous garder ici cet été, » dit-il « Mais dans les circonstances présentes, vous voulez dire toutes ces agressions ? » Harry sentit son cœur faire un pont dans sa poitrine, et il s'approcha encore un peu de peur de manquer la moindre parole « C'est cela, en effet, » reprit le directeur « Mon garçon, vous devez comprendre qu'il serait irraisonnable de ma part de vous autoriser à rester au château à la fin du trimestre, compte tenu de la récente tragédie qui a eu lieu « La mort de cette malheureuse jeune fille, vous serez beaucoup plus en sécurité dans votre Orpheline « Pour tout vous dire, le ministère de la Magie envisage même de fermer l'école « Nous n'avons malheureusement toujours pas réussi à savoir où se situer la source de ces désagréments » Une lueur brilla soudain dans le regard de Géthusor « Et si le coupable se faisait prendre, monsieur ? » « Tout serait terminé ? » « Que voulez-vous dire ? » demanda Tepet d'une petite voix aiguë en se redressant dans son fauteuil « Géthusor, seriez-vous quelque chose concernant ces agressions ? » « Non, monsieur, » répondit aussitôt Géthusor Mais Harry comprit tout de suite que c'était le même genre de nom qu'il avait lui-même répondu à Dumbledore Tepet se laissa retomber dans son fauteuil, l'air un peu déçu « Vous pouvez sortir, Tom, » dit-il Géthusor se leva et quitta le bureau Harry lui emboîta le pas Il descendit à l'escalier en colimaçon et sortit dans le couloir À côté de la gargouille Géthusor s'arrêta et Harry l'observa de près Le front plissait, les lèvres serrées Géthusor réfléchissait Enfin, comme s'il avait soudain pris une décision Il s'éloigna à grands pas, toujours suivi par Harry Lorsqu'il suratteint les halls d'entrée Un sorcier de haute taille à la longue barbe et aux cheveux châtains roux appela Géthusor « Que faites-vous à vous promener si tard dans le château, Tom ? » Harry regarda le sorcier bouche bée C'était Dumbledore avec cinquante ans de moins « Je suis allé voir le directeur, monsieur, » répondit Géthusor « Dépêchez-vous d'aller vous coucher, » dit Dumbledore en rejetant à Géthusor un de ce regard pénétrant que Harry connaissait bien « Mieux vaut ne pas traîner dans les couloirs depuis que... » Il poussa un profond soupir, souhaita bonne nuit à Géthusor et s'éloigna Géthusor attendit qu'il ait disparu, puis il se dirigea vers l'escalier qui descendait dans les cachots, Harry sur ses talons Contrairement à ce qu'il espérait, Géthusor ne le conduisit pas dans un passage secret, mais dans la salle où Rogue donnait ses cours de potion Les torches n'étaient pas allumées, et lorsque Géthusor referma la porte en la laissant très légèrement entrebâillée Harry ne vit plus que sa silhouette immobile qui surveillait le couloir, l'œil collé contre l'ouverture Harry eut l'impression de passer au moins une heure à attendre ainsi sans que rien ne se produise Il commençait à trouver le temps un peu trop long lorsque quelque chose bougea enfin de l'autre côté de la porte Quelqu'un avançait dans le couloir et passa devant la porte du cachot où il se tenait à la vue Géthusor, silencieux comme une ombre, écarta la porte, se glissa dans l'entrabaillement et suivit l'inconnu Derrière lui, Harry marchait sur la pointe des pieds, oubliant que de toute façon personne ne pouvait l'entendre Pendant environ cinq minutes, ils suivirent les bruits de pas qui résonnaient un peu plus loin Puis, soudain, Géthusor s'immobilisa, l'oreille tendue Harry entendit alors une porte grincer et quelqu'un parla dans un murmure roc « Allez, viens, dit la voix, il faut te sortir de là, allez, viens dans la boîte » La voix parut familière en sourire de Harry Tout à coup, Géthusor se précipita en avant Harry le suivit et vit la silhouette sombre et massive d'un jeune homme accroupi devant une porte ouverte Une grosse boîte était posée sur le sol « Bonsoir, Rubéus » lança vivement Géthusor Le jeune homme claquait la porte et se releva « Qu'est-ce que tu vis ici, d'homme ? » Géthusor s'approcha « C'est fini pour toi, dit-il, je vais être obligé de te dénoncer, Rubéus Ils veulent fermer l'école si les agressions continuent « Qu'est-ce que tu... » Je ne crois pas que tu avais l'intention de tuer qui que ce soit Mais les monstres ne sont pas faciles à domestiquer J'imagine que tu as dû le laisser sortir pour se décourdir un peu « Il n'a jamais tué personne » s'écria le jeune homme le dos contre la porte Derrière le panneau, on entendait un drôle de brucement accompagné d'une sorte de cliquetis « Allez, viens, Rubéus, » dit Géthusor en s'approchant encore « Les parents de la fille qui s'est fait tuer vont arriver demain Le moins qu'on puisse faire, c'est abattre la chose qui l'a tuée « Ce n'était pas lui, » rugit le jeune homme « Jamais il n'aurait fait ça, jamais » « Écarte-toi, » ordonna Géthusor en sortant sa baguette magique Il fit jaillir une flamme aveuglante qui illumina le couloir Et la porte s'ouvrit brusquement avec une telle force qu'elle projeta contre le mur la silhouette massive du jeune homme Dans le cadrement de la porte apparu alors quelque chose qui arracha à Harry un hurlement perçant que lui seul put entendre C'était un long corbe, hérissé de poils, avec un enchevêtrement de pâtes noires Des yeux innombrables qui priaient dans l'obscurité et une paire de pinces aiguisées comme un rasoir Géthusor leva à nouveau sa baguette, mais il ne fut pas assez rapide La chose s'enfuit en le jetant à terre au passage, fila le long du couloir et disparut Géthusor se releva et brandit une nouvelle fois sa baguette Mais le jeune homme le sauta dessus, la lui arracha des mains et le projeta à terre en hurlant « Non ! » Tout se mit alors à tourner, l'obscurité devint totale Harry se sentit tombé comme dans un gouffre et se retrouva allongé sur son lit Les bras en croix, le journal de Géthusor ouvert sur son ventre Avant qu'il ait eu le temps de reprendre son souffle, la porte du dortoir s'ouvrit et Ron entra « Ah, tu es là ! » dit-il Harry se retressa, tremblant et couvert de sueur « Qu'est-ce qu'il y a ? » s'inquiéta Ron « C'est Hagrid » répondit Harry « Hagrid a ouvert la chambre des secrets il y a 50 ans » Alors avant de commencer cette critique, j'aimerais vous parler d'une cagnotte que j'ai ouverte dans laquelle vous pouvez faire un don si la chaîne vous plaît D'avance, merci beaucoup Dans cette critique, on va parler de la Saint-Valentin qui a eu lieu il y a quelques jours au moment où cette vidéo sortira Je trouve ça très étrange comme événement au sein de Boudlard Kilderoy Lockhart est vraiment à côté de la plaque Seules les jeunes filles qui sont élèves sont intéressées et ravies par l'événement Le reste du corps enseignant, plus l'autre moitié des élèves, donc les jeunes garçons, ne le sont pas du tout Même si Lockhart peut se montrer très bête dans certaines situations où il préfère être bien vu qu'être utile comme lorsqu'il attendait de soigner le bras de Harry au match de Quidditch La plupart du temps, il est malin Il joue sur l'image qu'il donne, n'hésite pas à mentir pour se mettre en avant Alors n'était-ce pas à son avantage d'organiser un événement qui aurait ravi tout le monde ? Son choix me fait m'interroger sur ses véritables intentions Souhaite-t-il plaire à tout le monde ? Ou souhaite-t-il se mettre uniquement les sorcières dans la poche ? Ou alors il est simplement dans son monde et s'imagine que son idée a plu à tout le monde ? En tout cas, c'est une de mes scènes préférées de ce tome qui n'est pas dans les films malheureusement Je pencherais pour l'option que Kilderoy Lockhart ne s'est pas rendu compte que ça ne plaisait pas puisque son objectif n'était pas de plaire Son objectif était que l'on dise, oh là là, Kilderoy Lockhart a organisé un événement à Boudlard Je pense que pour lui, le plus important, c'était de faire pour être revu et non pas la qualité de l'événement En plus, je trouve que cette fête de la Saint-Valentin lui va ravir à lui le maître des clins d'œil et des sourires charmeurs Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !